Bonjour, je suis Guy Salmona, vigneron au Château Louroux où nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors le Château Louroux est une propriété d'une cinquantaine d'hectares conduite en bio depuis une petite dizaine d'années. Et nous produisons sur cette appellation, donc en AOP et Fronton, des vins rouges et rosés. Alors en proportion, c'est environ 80% de rouge et 20% de vins rosés. Le fil conducteur, le fil rouge de notre production, autant d'ailleurs en rosé qu'en rouge, c'est vraiment de faire des vins de plaisir, de faire des vins friands, de faire des vins agréables, gourmands. Commençons par nos rosés. Comme vous le voyez, ils sont d'une jolie couleur rose pâle. Tous nos vins sont majoritairement constitués de négrettes, bien entendu. Donc le rosé, couleur rose pâle, un nez immédiatement qui évoque les agrumes, les fleurs blanches, les petits fruits rouges. Nous faisons, nous, par choix et par goût, des rosés de table. C'est-à-dire des rosés qui peuvent être bues depuis l'apéritif jusqu'à la fin du repas. Alors ces rosés vont accompagner parfaitement bien vos grillades de l'été, vos charcuteries, vos salades. Et d'une façon générale, tous les plats qui se consomment durant l'été, au soleil, dehors, de façon agréable et conviviale, entourés d'amis. Nos vins rouges, nous avons une gamme de vins rouges assez complète. Comme vous le voyez ici, une gamme de 4 vins rouges. Et parmi ces vins rouges, j'ai choisi aujourd'hui de mettre en avant pour vous notre cuvée d'Elie d'Initié, qui est une cuvée qui est constituée de 100% de négrettes. Donc la négrette, c'est pas j'identitaire de fronton s'il en est, ultra majoritaire, et dans cette cuvée uniquement constituée de négrettes. 100% négrettes. Donc la négrette est un cépage qui rejoint parfaitement l'esprit que je vous ai décrit précédemment, c'est-à-dire le côté fruyant, le côté souple, le côté à la fois concentré et volumineux, gras, mais aussi très agréable à boire, très, très, très rond. Voilà, on privilégie, nous, la rondeur, la fraîcheur aromatique et la complexité aromatique. Donc qu'on exalte en pratiquant des vinifications plutôt à froid et qui magnifient plutôt le fruit que la trame tannique, la puissance, etc., qui n'est pas véritablement quelque chose qui correspond parfaitement à l'appellation fronton. Voilà. Donc c'est un vin qui plaît beaucoup. La négrette est un cépage qui est jugé très intéressant par tous les gens qui s'y essayent, avec bonheur. Et donc on a un vin qui, là aussi, peut accompagner, alors je dirais, très majoritairement des viandes grillées ou rôties, blanches ou rouges. Ça accompagne évidemment merveilleusement un joli magret de canard et évidemment tous les plats du Sud-Ouest. Sous-titrage ST' 501